La fille de Jean de la Fontaine Certaines filles un peu trop fières prétendaient trouver un mari jeune, bien fait et beau, d'agréable manière, point froid et point jaloux, notez ces points-ci. Cette fille voulait aussi qu'il eût du bien, de la naissance, de l'esprit, enfin tout. Mais qui peut tout avoir ? Le destin se montra soigneux de la pourvoir, il vint des parties d'importance. La belle les trouva trop chétifs de moitié. « Quoi ? Moi ? Quoi ? Ces gens-là ? L'on radote, je pense. À moi les proposer ? Hélas, il faut pitié ! Voyez un peu la belle espèce ! L'un n'avait en l'esprit nulle délicatesse, l'autre avait le nez fait de cette façon-là, c'était ceci, c'était cela, c'était tout, car les précieuses font dessus tout les dédaigneuses. » Après les bons partis, les médiocres gens vinrent se mettre sur les rangs, elle de se moquer. « Ah, vraiment ? Je suis bonne de leur ouvrir la porte ! Ils pensent que je suis fort en peine de ma personne ? Grâce à Dieu, je passe les nuits seule et sans chagrin, quoiqu'en solitude. » La belle se sugrerait de tous ses sentiments. L'âge la fit déchoir. « Adieu, tous les amants ! » Un en se passe, et deux, avec inquiétude. Un chagrin vient ensuite. Elle sent chaque jour déloger quelques ris, quelques jeux, puis l'amour. Puis ses traits, choqués et déplaires, puis s'en sortent de phares. Ses soins ne purent faire qu'elle échappa autant, cet insigne la rend. « Les ruines d'une maison se peuvent réparer. Que naît cet avantage pour les ruines du visage ? » Sa préciosité change alors de langage. Son miroir lui disait « Prenez vite un mari ! » Je ne sais quel désir le lui disait aussi. Le désir peut loger chez une précieuse. Celle-ci vit un choix qu'on n'aurait jamais cru, se trouvant à la fin toute aise et toute heureuse de rencontrer un malotru. Sous-titrage ST' 501